Non, Thomas Meunier, voilà, qui a été très efficace, encore une fois, dans ce match. 67% de duels gagnés, il a été très intéressant dans son couloir droit. Vous voyez qu'il a tenté deux centres, même s'il ne les a pas réussis. Voilà, Thomas Meunier, satisfaction. D'ailleurs, petite stat concernant Thomas Meunier. Il marque le but le plus précoce de l'histoire de la Belgique dans un match de Coupe du Monde. Et sachez que les Anglais ont encaissé leur but le plus précoce dans l'histoire de la Coupe du Monde, le but encaissé dès la quatrième minute. C'est le match de tous les records, on a bien fait de faire cette mi-temps, je peux vous dire. Imaginez si on avait raté ça, c'est fou. Je ne m'en serais pas remis, moi. VK Joraso, votre satisfaction du match pour l'instant ? Moi, j'aime bien regarder quand même De Bruyne jouer. C'est quand même super beau à voir, à chaque fois qu'il touche la balle, dans ses conduites de balle, dans ses passes. Il a fait une passe à un moment sur Lukaku, c'est une passe en une touche, mais qui passe entre les jambes du gars. Et je me dis, soit il ne l'a pas fait exprès. C'est comme ça, soit il l'a vraiment fait exprès. Et moi, je me dis qu'il l'a peut-être fait exprès. Le gros problème de notre équipe belge dans le futur, c'est en défense. C'est-à-dire que nos joueurs sont assez âgés, compagnie et compagnie, et on n'a pas de relève. Ça, c'est un des gros problèmes. Devant, on a vu Tillemans, on a tellement de choses. En place en compagnie, ça se trouve, quand même. C'est pour ça qu'ils peuvent nourrir des regrets, parce qu'avant qu'ils en reviennent en demi-finale, ça va se passer des années. On n'a pas vraiment, à part Meunier, on n'a pas d'arrière-gauche, on n'a pas de défenseur central à part Boyata.